congolaises et congolais et chers compatriotes bonsoir c'est encore une fois votre estimé compatriotes d'Itakwira Bironahi Justin après mon message de vœux du 31 décembre 2021 ça fait de cela neuf jours parce que nous sommes le 8 janvier 2022 j'ai passé un message de vœux et ce message de vœux a été apprécié diversement mais je voudrais profiter de la même occasion interpeller les uns et les autres en commençant par son excellence monsieur le président de la république et chef de l'état avec mes hommages les plus différents le premier ministre avec ma très haute considération et toutes les institutions de la république l'assemblée nationale le sénat les gouvernements provinciaux les courts et tribunaux et vous dire qu'à ma qualité le président national du parti alliance pour la république et la conscience nationale alliance pour la république veut dire que j'ai signé un pacte avec la république démocratique du congo et la conscience nationale signifie que nous devons redevenir tous conscients et c'est considéré comme des congolais à part entière et pas des parasites ou des parachutistes ou des parvenus mais des congolais à part entière qui n'ont qu'un seul pays qui s'appelle la république démocratique du congo mais à mon double titre tout le monde le sait la vue que j'ai été désigné le porte voix du sud et du sud qui c'est à dire c'est à dire moins gars ouvira chabunda Cet espace géographique est le couvercle sécuritaire de notre pays. Et quand une marmite veut exploser, le couvercle saute. J'ai peur, très peur, sous les informations que peut-être certains de nous, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, prennent à la légère. Que même les armées burundaises, en plein jour, ça peut être le matin, à midi comme le soir, l'armée burundaises entre, armée bagage, par le territoire d'Ouvira, qui est le mien, tantôt par Kite-Mecho, quand on parle de Kite-Mecho, pour la plupart des congrès, ils pensent que c'est le Jéricho de la Bible, ils pensent que ça pourrait être en Yougoslavie, mais c'est en République démocratique du Congo. Chacun de vous a vu ou entendu et a assisté à la décapitation d'un officier militaire, un colonel de son rang, à Kamombo, par les forces négatives. Soit des gouminos, des tigouanéos, androïdes, ça peut être, ouet dabar et autres. Et pour ceux qui ne savent pas l'histoire de ce pays, quand la guerre de Banyamulengi a commencé, par où ? Par l'Emera, et puis en Vahirovira, Fizi, Bokavu, jusqu'à arriver à Kinshasa. Ici, à Kinshasa, les gens continuaient à chanter, à danser dans les barres, dans les boîtes de nuit. Le Moubou tout lui-même n'était pas conscient du danger. S'il était encore vivant, Je crois qu'il n'accepterait plus telle aventure. Mais ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, en commençant par l'Itori, les Rouenzori, les Djougou, le Nord Kivou, Béni, Boutembo, Routourou, Mangabo, Goma, Bukavu, Vira, jusqu'à Kalemi, peut-être dans tous les Katanga, et même dans la province orientale, un constat amer se constate. Je ne voudrais pas m'immiscer dans la gestion de l'armée congolaise. Mais si le président de la République, le premier ministre, le chef d'état-major général, et autres, voudraient avoir des détails sur la planification de la balkanisation du Congo, je reste à leur disposition. J'ai des détails et des moindres détails que je ne saurais pas livrer ici, dans cet audio. Je serais irresponsable de ma part, en tant qu'acteur politique important, président national d'un parti politique, porte-voix du couvercle sécuritaire de notre pays, parce que le jour où on vous dit que Fizi ou Vira, Mwanga, Chabunda sont tombés, sachez qu'à Kinshasa, nous devons nous préparer à plier bagages. Il ne peut y avoir aucune résistance, nulle part, en République le monde du Congo, contre ceux qui viendraient de ce côté-là, comme menace. Mais je voudrais donner un petit tableau sombre, où de Litori, de Ruenzori, du Nord-Tibou, du Sud-Tibou, province orientale, Tanganyika, on ne sait pas quelle main, thèse, et quelle stratégie, au sommet de notre armée, où on se rend compte qu'il n'y a que des officiers militaires qui avaient enclenché la rébellion, soit le RCD, soit le CNDP, soit le M23, soit le MLC, du premier au dernier responsable militaire, dans ces zones-là, a fait partie de ces rébellions, qui ont coûté énormément cher à la République. Mais je suis sûr que peut-être, au niveau de la présence de la République, certaines choses s'ignorent, c'est possible. Mais si on ne rectifie pas les tirs et qu'on se rend compte que c'est Kinshasa qui planifie la balkanisation de notre pays, nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas. qu'on vérifie réellement qu'ils commandent militairement. Et même les opérations militaires congolaises qu'on vérifie qu'ils en sont responsables. Parce que quand les FADC sont attaqués dans les hauts plateaux et les moyens plateaux du Vira, on se rend compte que même nos propres vaillants militaires, il y a toujours des coups de fil qui leur demandent de stopper. Et ils se font tuer comme des mouches, comme des abeilles. Tant que nous interpellons la République démocratique du Congo, sincèrement, c'est Vita Quira qui parle, je sais de quoi je parle. J'ai des preuves et celui qui ne peut pas me croire, si demain, ce pays se disloque, nous serons tous responsables. Mais quand nous serons en exil, tous, chacun payera cher de son irresponsabilité à quelque niveau que ce soit. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. gouvernement, kubatoche kwanza moukazi. Donc, kuneutralize na kumetrize makanika ya kwanza, ni kutocha bale bote venuvi kwa moukouvernement. Par exemple, mita kwambia labda mwe ya mouba juwe. Moi je suis originaire wao platou hapa. Najwa kwabu na masunzu. Najwa historie ya masunzu. Kwanza mwanzo mpaka mwishu. Najwa historie ya nyamu sheboa. Aroni ule mwenyiko komandaba. Njyo komandaba wa PM uvili ya matadi. Paske kwabu na masunzu na kwabu na aroni nyamu sheboa le komandaba wa PM matadi ni pako difference ya deux heures. Na pale katikati habo, njyo kwetu kwenye minazaliwa miye. Kwenye minyamu sheboa lizaliwa. Njyo kwabu na generale bolingo. Generale bolingo na nyamu sheboa aroni bana zaliwa fasi moya. Baba yake ya nyamu sheboa akamia sasa biboko boku. Lakini kwenyeba nyamu sheboa lizaliwa na kwenyeba likomalia kama alirate diplome deta alirate pale pale ngango, pale makotano. Nanjyo kwabu na generale bolingo. Ele reste na bengine na bengine. Mye baloko yake ya na generale bolingo na soma na batoko yake ba wili. Muimanite secondaire na soma na batoko yake. Doki nyamu sheboa ni mutu mwenye minajua sana. Masu uzunamujua trebye. Maliki kijege namujua. Povre Mustafa kayo ya ule namujua trebye. Doki nipatu wa fasi moya tu. Kwa hiyo jomana nilisema kwanza nitangulia kusema ikupika makanika na risasi ni pla mye niko da itia mupla B Lakini A tuko tunaacha A A ni nini kutosha ba kolaboratere yake na benyeba na bada musutenire benyebiko mguvernema Kwa sababu kama makanika yiko napata risasi kama makanika yiko napata chakula benyeba na musaidia sasa njibale benyeba na bakia mguvernema Mwenyea li fabrike makanika Ata ni kwambie Mwenyea li fabrike makanika ni nani Masu njua mwenyea li fabrike makanika Wakati masu njua anaenda mupori Anakimbia mupori Wakati masu njua anajirebele Alikuwa nafanya batayo Alikuwa na brigade moe Ile brigade ya kemoe ilikuwa na batayo mbili Batayo ya pili ilikuina ongozu wana makanika ule Njua mwenyea li kuwa komandawa Dezembatayo Mwile rebelye ya masu njua Mwenyea li kuwa komandawa Dezembatayo li kuwa makanika Masu njua akaenda mguvernema Vile masu njua akuvala Kakagrada ya major Masu njua akuvala Kakagrada ya kapitene Masu njua akuvala Kakagrada ya Letina kolonel Masu njua li toka Tu mupori Nakuvala general Na li endaka mupori Iko premier li etna Akaenda mpaka mguvernema Akaacha Na nafanya ile Ile gumino Tugumino mayaki Tu ikale tu uku Akaacha makanika mupori Wakati ya naacha makanika mupori Makanika anabakia Eko nafanya kazi Mwumisyon Yenya naacha na mupatia masu njua Mpaka vile venye Makanika li enda mupori Na wakati makanika Alianza kudeklare Alifanyia demande ya feu deroute Wakati kwa komanda sou sekter Kule nani walikale Alifanyia demande ya feu deroute Cete au meme muma Na masu njua li kwa Alifanyia demande ya feu deroute Miye moutu mwa Amezo militera yinambiaka Apo pako demande ya masu njua Alifanyia demande ya masu njua Alifanyia demande ya feu deroute Aende kwa na mkonger medical Mkonger medical Nani minembo Ika di koincide Mkongasyon mwa Na makanika nai Alifanyia demande ya feu deroute Aende mkonger medical Minembo Tulia la mika sana Tuka tu mavora mweme Mkongasyon mwemezo militare Kuseba Bale batu baguli mkabaru usu Baende Bafanyye konje medicale Minembo Muta ingia mwerere Na kutatoka rebelion Mwoyangufu sana Tuka bambia Nani mwenye aneoza fanya Aneoza fanya konje medicale Repo medicale Wende uifanye Mwenyeo enyiku operasyon Fasi wako wana pigana Unayenda fanya konje medicale yako Tuka ndika sana Mpaka ika fikia makanika katoroka Lakini makanika litoroka Aliyomba feu deroute Alifanyia demande ya feu deroute Alike kutoroka Lakini alikuwa deja Alikuwa na muprometre Deja demande Nani apate feu deroute Yakuenda mkonje medicale Ni kusema Akuna tafauti ya masuzu Kwenye niku naenda Ni kusema Akuna tafauti Ya pala difference Antre makanika E masuzu Akuna difference Antre bolingo E makanika E masuzu Akuna difference Antre Nyamushewaroni Na masuzu Na makanika Ni batu wa moya Na baku na vision moya Baku na politike moya Sasa kamba tunahendelea Kupigana na makanika kwa risasi Na haba Bama suzu Babolingo Bazari yase Tuko vwede mwede na mpreve Makanika politike yake Makanika Makanika hiko politisi Makanika saye militare kriminele Ana Ana Rezonema Ya politike Me batu benye viku Bana muforme Sasa kumambia Ni hivi ni hivi Ni batari yase Nuzavu de preve Tu kwa nama preve Azari yase kwa nama ambia Seme wende 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 Usove Kominote Tu tako apuye Asa Mwenyatenda fany Benye baku manafany Sesta diplomasi Ni vanani Ni bale benye viku Mwenyamu kumum Guvernement Benye manaukupi Magubana Kipe ma gran poste Batu sa wile Baxarile Bise ingimana Batu sa wile Bazari yase Batu sa wile Moizi Nyerugabo Batu sa wile Lobby politique Ndyo benye baku Mwenyikwa fany Diplomasi Ndyo benye baku Mwenyantenda mwenyiki Zaki geni Bama su njo wakona Batu ma delegasyon Mwenyiki Zingine Bazari yase Ruber Ndyo wakona toka Kwenda Wanafanyamu Diplomasi Kusudibakia Basumbuwe Alor Kwa kuse ba seme Kunaetralize Makanika Dans un premier temps Il faut dabor Kuevakiwe Batu Bakolabo Ya ke vengi Kumu Gvernement Ndyo kumu Maitrize Lakini Ya zone de defense Zone de defense Savila lubumbashi Sita kudanganya Usiwazie Masu njua taacha Ataacha Makanika Tunetralize Makanika Makanika Masu njua kuse Kutuma risasi Abita wezekana Abita wezekana Tunetralize Makanika 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 Padiri Abita wezekana Abita wezekana Abita wezekana Abita wezekana Abita wezekana Kwabona Abolingo Sa ini Miten Ndyo inahota Mungini Ndyo vunjikaka Ndyo vunjika Mungini Ya nani Yababolingo Ndyo vunjika Sesonde patriote Asa Bolingo Aweze tupigia Aweze pigia FRDC Mwenye Kwa napiga Mnani Makani Kamikono Abita wezekana Awo Jonas Padiri Aweze pigia Aweze pigia Ile FRDC Akesikia FRDC Ina pigana Kamombo Ina nyanganya Kamombo Jonas Padiri Aweze Cheka Aweze Furai Kama Atacheka Kumidongo Lakini Muro Yake Mutakomu Kumunavu Adamu Masuzunaye Ni vile Kwa sababu Kwabona Masuzukwenyalizaliwa Ni mungini Banaita Nazarete Unasikia Kulivunziwa Kote Njoko Kwabona Masuzukwenyalizaliwa Na baba Yaka Lizaliwa Pahale Bakamia Minembo Lakini Kwabona Masuzukwenyalizaliwa Ni fasi Banaita Nazarete Nimibunda Kule Chini Ile Mungini Abu Yivunjika Usiwaze Kama Kukosiku Mama Masuzunayeza Furai Aseme FRDC Na nyanganya Kwa sababu Ten Haya Makani Kanakufa Masuzukwenye Aweze Kula Chakule Siku Yenye Makani Kanakufa Abita Wazikana Donki Mung Pla A Tu Angaliye Namuna Gani Kupite Politique Ya Kuto Shabanya Rwanda Bote Be Nye Biko Mwarmee Nye Biko Na Biko Biko Tuna Resur Kupi Kana Se Bo Nanjoma Programme Lakini sas Tu C'est ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. C'est ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas.